Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille Parc des Calanques, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech. Alors, en ce moment, on n'a pas trop le droit d'aller en mer, donc on doit patienter un petit peu. En patientant, je vais vous passer un remix de vos questions les plus appréciées en 2018, qui vont parler du mythe des équivalences FFSSM Padi, qui vont parler des techniques de palmage, qui vont parler du surlestage. Alors, plus que jamais, je vous demande de réagir, de commenter, de partager, de liker ces vidéos, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia à Marseille Parc des Calanques. Je rappelle que cette chaîne est faite pour répondre à vos questions sur la formation plongée. Et justement, une question que j'ai régulièrement, c'est Padi, FFSSM, quelles sont les différences et quelles sont les passerelles. Donc, on va parler des mythes des différentes organisations. Déjà, deux choses. On compare Padi et FFSSM en sous-entendant qu'il n'y a que ça qui existe dans le monde, mais ce n'est pas vrai. Padi, c'est le système américain, RSTC, Recreational Subaquatic Technical Council, qui regroupe toutes les organisations américaines et qui a fait un dénominateur commun des standards. Donc, ces standards sont partagés par plusieurs organisations. Les trois principales, c'est donc Padi, SDI et SSI, qui sont les trois leaders du marché. Ensuite, au niveau français, il y a plusieurs aussi organisations de plongée. Il n'y a pas que la FFSSM. La FFSSM, c'est la Fédération Française d'Études et de Sports Soumarins, qui est la plus ancienne des organisations, mais il existe aussi la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l'ANMP, l'Association Nationale des Moniteurs de Plongée, qui délivre également des formations. Il existe aussi, par exemple, l'UCPA. Donc, attention à ça, parce que généralement, j'ai des questions sur les diplômes fédéraux pour travailler en France. Ce n'est pas un diplôme fédéral qui va vous permettre de travailler en France, par exemple, mais un diplôme d'État, c'est encore autre chose. Alors maintenant, les différences entre FFSSM et PADIS, ou plutôt entre les organisations françaises et les organisations américaines. On va dire que les organisations françaises se reposent sur le code du sport, avec une gradation par niveau 1, 2, 3, 4, ou par module de compétence, plongeur encadré, plongeur autonome, avec des PE 12, 20, 40, 60, ou des PA 12, 20, 40, 60. Donc ça, c'est la première chose, niveau 1, 2, 3, 4, ou des PE, PA, avec des contraintes de pratique qui s'appliquent à ce qu'on appelle la plongée sportive, c'est-à-dire la plongée relativement profonde, puisqu'avec un niveau 3, on peut aller jusqu'à 60 mètres, et la plongée qui autorise de la décompression. Ça veut dire quoi ? De la plongée qui autorise le fait qu'on puisse plonger suffisamment longtemps, de manière à avoir des paliers de décompression qui soient obligatoires, c'est-à-dire qu'on plonge sous un plafond de verre, puisqu'on n'a pas le droit de remonter à la surface avant d'avoir fait un stop, qui va dépendre de la profondeur et de la durée de la plongée. Dans le système américain, on est dans un tout autre cadre. Dans le système RSTC, qui regroupe les organisations PADI, SSA et SDI, il s'agit donc de plongée loisir, et on entend par là de la plongée qui s'effectue jusqu'à 30 mètres ou 40 mètres si les personnes ont la plongée profonde. La spécialité plongée profonde est toujours sans décompression. Ça veut dire qu'on reste dans la courbe de sécurité, c'est-à-dire des plongées qui permettent à n'importe quel moment de remonter, bien sûr pas à n'importe quelle vitesse, mais sans avoir à faire de palier obligatoire, sachant qu'il est toujours recommandé de faire un palier de sécurité. C'est ce qui va expliquer la différence des différents niveaux dans chacune des organisations. Dans les organisations françaises, on est très orienté course à la profondeur, 20 mètres, 40, 60, avec des compétences de plongeur encadré, c'est-à-dire dépendant d'un guide, ou plongeur autonome, c'est-à-dire qui peut plonger avec des plongeurs d'un autre niveau. Dans le système américain, on est beaucoup moins sur la course à la profondeur, puisque le premier niveau permet de plonger jusqu'à 20 mètres, le deuxième niveau, qui est l'advance ou l'advance adventurer, selon les organisations, permet de plonger jusqu'à 30 mètres en autonomie. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, il faut la spécialité plongée profonde pour plonger jusqu'à 40 mètres, mais toujours dans la courbe de sécurité, c'est-à-dire sans palier de décompression obligatoire. Donc les différents niveaux dans les organisations américaines, c'est ce qu'on appelle l'open water, ensuite l'advance ou l'advance adventurer, le rescue diver, et enfin le premier niveau professionnel, le dive master, l'équivalent du niveau 4, dans les organisations françaises. Donc bien sûr, ces niveaux ne sont pas du tout équivalents dans la mesure où dans l'école de plongée française, on apprend des méthodes de sauvetage qui tiennent compte du plafond de verre, puisqu'on est dans des plongées avec décompression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre la surface directement, alors que dans le système américain, on peut. C'est pour ça que généralement, on qualifie les plongées françaises, les qualifications de plongée française comme plus difficiles, plus exigeantes, mais oui, mais parce que le cadre de pratique est très différent. Alors maintenant, en ce qui concerne les équivalences, alors il peut exister des équivalences, entre, pour reprendre la terminologie, pas dit FFSSM, ou entre les organisations françaises et les organisations américaines, sachant que certaines organisations américaines ont dénoncé ces équivalences. Donc ce ne sont pas des équivalences, ce sont des passerelles. Ce sont des passerelles, c'est-à-dire que pour chacune, on doit faire un petit morceau de formation. Donc pour aller de l'open water au niveau 1, pas de passerelle à faire, c'est considéré comme équivalent. Pour aller de l'advance ou de l'advance aventureur au niveau 2, il faut tenir compte justement de ce que j'expliquais sur la nécessité de faire des sauvetages qui ne tiennent compte d'un palier de décompression potentiel. Et donc c'est ces exercices que vous allez devoir faire qui nécessitent des compétences complémentaires. Puisque faire une remontée assistée à la bonne vitesse en marquant un arrêt dans la zone des 3 à 5 m, ce n'est pas si facile que ça. Même chose pour aller, donc là j'ai parlé pour aller de l'advance au niveau 2, pour aller du rescue au niveau 3, là il y a un gros, une énorme différence. Puisque le niveau 3, il faut déjà avoir des plongées, notion de plongée profonde, plongée avec décompression, et les notions de sauvetage. Donc là, la marche est énorme. Enfin, pour le Dive Master, pour aller du Dive Master vers le N4, il faut bien sûr passer par le N3, voire le N2, tout dépend de votre expérience, et puis ensuite faire les compléments de formation nécessaires. Donc ce ne sont pas des équivalences, ce sont des passerelles. Attention, ça a été dénoncé par certaines organisations, mais tout simplement, à chaque fois, l'idée c'est de compléter les formations américaines par les exercices de gestion de plongée profonde avec des compressions, et les assistances à une personne en danger dans ces zones. Et alors, les passerelles du système français vers le système américain, là ça consiste aux exercices spécifiques. Par exemple, pour passer l'Advance, vous allez devoir faire des gestions d'orientation en faisant des carrés, des triangles avec instruments. Pour le Rescue Diver, vous allez apprendre à gérer quelqu'un de 5 OP en surface en lui faisant déjà des insufflations en surface. Voilà, c'est tous ces exercices spécifiques qui vont vous être demandés en complément, et ça, ça va dépendre bien sûr de vos expériences. Alors si vous aussi, vous avez une question complémentaire concernant la formation plongée, n'hésitez surtout pas, postez un petit commentaire sur cette vidéo. Si le sujet n'a pas été traité, attention à regarder dans les vidéos, je le traiterai très volontiers. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. A bientôt ! Alors la vidéo du jour porte sur une question qu'on m'a posée, c'est de faire une vidéo sur les différents types de palmages. Je rappelle que sur cette chaîne, vous pouvez demander à traiter le sujet qui vous plaît du moment qu'il attrait avec la formation plongée. Alors vous avez tous connu le palmage par battement classique, c'est certainement le plus efficace en surface, mais pas forcément plongée parce qu'il donne au plongeur à une position légèrement inclinée qui fait qu'il peut soulever le substrat ou qu'il ne participe pas à une parfaite stabilité. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre type de palmage ? On a ici des vidéos qui sont issues de la chaîne TDI-SDI, la chaîne YouTube TDI-SDI. Et vous voyez tout d'abord le frog kick, le palmage en grenouille qui permet ainsi de ne pas soulever substrat et d'être complètement parallèle au sol sans rien soulever. Ensuite, vous avez pour faire demi-tour ce qu'on appelle l'hélicoptère turn, le tour d'hélicoptère qui permet de faire demi-tour sans changer de position et sans avoir de perturbations de flottabilité. Ensuite, vous avez le palmage en battement modifié, très pratique, en plongée spéléo. C'est pour ne pas soulever substrat, bien sûr, pour ne pas abîmer le plafond, bien sûr, mais aussi pour ne pas taper des parois sur le côté. Voilà quelques types de palmage qu'on peut voir. Le palmage le plus spectaculaire, c'est certainement le back kick, le palmage en arrière qui permet de reculer tout ça sans bouger des mains et sans perturbations de flottabilité. Donc, pour apprendre tous ces palmages, je vous conseille de vous rapprocher d'un instructeur TDI qui va pouvoir vous apprendre tout ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia. On a bientôt. Sans défosser de l'école de plongée Aquadomia.com, spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille, parc national des Calanques. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est le scandale de la prise de poids en plongée et du lestage. Alors, pourquoi j'appelle ça comme ça ? Bien sûr, pour faire du buzz et pour faire plaisir à mes petits haters. Mes petits haters, c'est les moniteurs jaloux qui viennent poser des commentaires. Stil, t'es nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc, si vous voulez en laisser, lâchez-en, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du scandale de la prise de poids en plongée. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement, parce qu'encore cette semaine, j'ai des personnes à qui j'ai enlevé du poids. Et ce n'était pas des débutants, c'est des personnes qui passaient le niveau 3. Tout simplement, au palier, on se rend compte qu'ils ont la stable encore gonflée et qu'en leur enlevant 2, voire 3 kg, ils tiennent toujours après avoir dégonflé leur stable. Donc, ça veut dire que depuis des années, ils portaient trop de poids. Alors, ça, c'est une tendance qui peut être lourde, c'est le cas de le dire, et qui peut être embêtante. Alors, pour ça, il faut savoir la bonne façon de calculer son lestage. Donc, il n'y a pas de formule magique. Ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais, tout simplement, le but du jeu, c'est de savoir faire une descente facile et surtout une remontée facile en sachant tenir ses paliers, c'est-à-dire en ayant suffisamment de lest pour ça. Alors, pourquoi souvent, on part avec trop de poids ? Donc, comme je le disais, ce n'est pas une recette miracle pour perdre 3 kg avant l'été, mais souvent, on part avec beaucoup de poids au démarrage, au démarrage de sa formation, tout simplement pour combler le manque de technique, des palmages qui emmènent vers le haut, donc il faut compenser. Et puis, surtout, un rythme respiratoire qui est un peu rapide et qui fait flotter, bien sûr. Alors, après, il faut savoir que pour certaines formations, au démarrage, il est plus facile de surcharger les élèves, comme ça, ils apprennent à faire leurs exercices coachés au fond, à genoux, et ils ont fait toutes leurs compétences. Sachez que nous, notre but, c'est un peu la philosophie SDI, ce que ma d'avis internationale aussi, ce n'est pas de former à des compétences, mais c'est de former des plongeurs. Et donc, de former le plus tôt possible à avoir une flottabilité neutre. La flottabilité neutre, c'est le secret pour une bonne plongée avec le minimum d'essoufflement et surtout, le minimum d'impact sur l'environnement. Donc, pour en revenir au bon lestage, tout simplement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la meilleure façon de le calculer, c'est en fin de plongée quand votre bouteille est un petit peu plus légère. Je rappelle que 1 litre d'air, c'est 1,29 g. Donc, dans une bouteille à 200 bar, vous avez 2400 litres, ça fait déjà quasiment 2,5 kg, 3 kg d'air. Donc, en fin de plongée, vous n'avez pas tout consommé mais vous avez quand même perdu 2 kg. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de vérifier que dans la zone des 3 mètres, vous êtes capable de tenir. Si vous êtes obligé de mettre de l'air pour tenir, c'est que depuis le début de la plongée, vous transportez trop de poids. C'est, comme je l'ai peut-être déjà dit, la philosophie du petit africain qui se balade avec une grosse pierre sur la tête. On lui demande pourquoi. Écoute, comme ça, si le lion me court après, je pose la pierre et je vais beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est bien sûr à éviter en plongée tout simplement parce que si je dois tout continuellement gonfler mon gilet, mon dinerodiémisme est moins bon. Et donc, je travaille plus, je consomme plus. Alors qu'en flottabilité neutre, avec le lestage approprié, tout se passe dans le meilleur des mondes avec la stabilisation la plus facile par une respiration calme et posée qui permet de réguler les petites variations. Donc, l'autre astuce pour vérifier sa flottabilité, parce que si on est obligé d'attendre la fin de plongée, c'est quand même pas top. La méthode est connue, c'est en début de plongée, quand je m'immerge, je mets le détendeur en bouche, je respire normalement, en vide en gilet et sans bouger les palmes, je dois avoir de l'eau à mi-masque. En soufflant, je commence à m'immerger. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser beaucoup de lestage pour faciliter sa technique de descente. Donc, demandez à votre moniteur de travailler sur votre technique de descente. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Particulièrement, ici, en Méditerranée, en France, on utilise des bouteilles acier. Qu'est-ce qui se passe quand on dégonfle le gilet ? On a tendance à partir en arrière, même en tenant les jambes droites, on va partir en arrière. Et c'est une situation qui n'est jamais très agréable. Donc, toujours une envie de se redresser. Et malheureusement, en voulant se redresser, on bouge les palmes, on bouge les bras et on fait des mouvements qui montent vers le haut. Donc, c'est bien sûr pour ça que souvent, les gens prennent trop de poids. Donc, apprenez à descendre. Si vous laissez légèrement basculer, je vais le faire dans ce sens-là, laissez-vous faire, laissez-vous porter, redressez vos palmes vers le haut et vous palmez vers le haut. En plus, ça permet à vos viscères d'expulser l'air contenu à l'intérieur quand vous êtes sur le ventre. Une image que je prends souvent, c'est quand est-ce qu'on a plus gros ventre ? Est-ce que c'est quand on est à quatre pattes ou allongé sur la plage ? En plongée, c'est pareil. Si vous êtes sur le dos, vous serez automatiquement plus lourd. C'est aussi l'astuce que j'ai déjà donnée pour le palier. Retournez-vous et vous verrez. Vous allez descendre. S'il y a une difficulté à tenir votre palier, faites-le sur le dos beaucoup plus facile. Vous voyez la surface, vous pouvez palmer, etc. Donc, c'était cette vidéo sur le scandale de la prise de poids en plongée. Donc, oui, effectivement, personnellement, moi, j'en prends, même si beaucoup de gens maigrissent à force de plonger, qu'on frotte aux eaux froides, etc. Mais peut-être que je surcompense un peu trop, mais je vais faire des efforts. En tout cas, si vous voulez venir perdre du poids en quelques instants, ça peut être possible grâce à des méthodes simples que je viens d'exposer. Pas de remède miracle. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas ou vous voulez en voir d'autres. Abonnez-vous sur YouTube Aquanome Air One. A bientôt ! Apprendre à plonger dans le parc national des Galanques Devenir moniteur de plongée Changer de vie Devenir pro De la plongée Loisir Se former sur les épaves de la Méditerranée Découvrir la biologie Sous-marine Devenir plongeur Tech Devenir plongeur Recycleur Aquanome Air Devenir plongée